Je n'avais jamais envisagé de faire ce métier. C'est à 30 ans, après la disparition de mon frère, et par... Par transmission, pour, on va dire, continuer à le faire vivre aussi, lui qui aimait tellement la musique. Moi, je pense que... Vous appelez ça, je crois, un transfert. Je crois que c'est un transfert de... de passion. Moi, j'ai fait la carrière à ma façon, c'est-à-dire une petite carrière... Qu'il aurait dû avoir. Qu'il aurait dû avoir beaucoup plus grande. On hérite, finalement, de la passion et on continue à faire vivre son frère à travers sa passion. C'est une réparation. C'est-à-dire qu'en fait, vous aviez... Vous avez pris le temps d'expliquer que pour vous, il avait ce talent, il avait quelque chose à offrir au monde et quelque part, vous avez eu, à travers lui, cette envie de le faire vivre à travers vous et d'être le... J'ai envie de dire le passager, un peu, de son histoire, mais aussi de son art, qui est sa voix, et avec, par contre, en l'incarnant en vous par votre identité. Il y a des choses qui continuent de me tourmenter. J'en ai plusieurs dans ma vie, mais une qui est très présente, c'est mon frère. J'ai 17 ans, 16 ou 17 ans. Je suis au piano parce que... Je ne sais pas lire les notes, mais je joue du piano, de la guitare, je joue tous les instruments, du corps de chasse, de la trompette. Vous avez l'oreille ? Voilà, j'ai l'oreille, comme les gitans. Et je suis en train de pianoter, comme disait ma grand-mère. Arrête de pianoter, mon petit-fils. Et donc, je pianote, et mon frère est debout, il mesurait 30 cm de plus que moi. C'est magnifique, c'est très beau. Il me regarde comme ça, alors que je n'avais jamais envisagé d'être musicien. Il me dit, tu seras concertiste. Je lui dis, mais pourquoi tu me dis ça ? Il me dit, tu seras concertiste. Les années passent. Et il y a un an, lorsque je suis rentré sur la scène du concert, du concert Playel, à la salle Playel, où j'étais en vedette, avant d'entrer en scène, j'ai revu cette image de mon frère. J'ai dit, comment ? Comment ? Il a pu imaginer une chose pareille. Et je suis ce soir en concert. Ce qu'il m'a annoncé se réalise. Donc je pense que c'était une blessure terrible, parce que ma mère n'a pas voulu récupérer ses vêtements, ni ses objets, ni malheureusement ma guitare. Elle voulait... C'était terrible pour elle, et moi aussi. Donc on a un peu fait... On a tiré un rideau. Mais moi, j'ai toujours vécu, et ma soeur aussi, je crois, elle avait ça. C'est peut-être ça qui lui donnait, lorsqu'elle a incarné le journal de l'Anne Franck, au théâtre. Elle avait quelque chose de plus que les comédiennes de l'époque. Oui. Ce drame nous a forgés. On a surmonté ça. Il y a une chose que, peut-être pour terminer, parce que je ne veux pas prendre la parole trop longue, mais que je suis obligé de vous dire, parce que c'est tellement extraordinaire. La mort de mon frère ayant été terrible pour moi, je ne pouvais plus parler. J'étais sans voix. Donc je suis resté pendant un certain temps sans pouvoir chanter, donc sans gagner d'argent. J'ai été sauvé par une femme extraordinaire, Madame Sandra, qui était professeure de chant, et qui faisait du yoga, qui m'a repris en main, qui m'a appris à dominer, à faire vivre le diaphragme, etc. Les années passées, je n'ai jamais su où était enterré mon frère. Jamais. Et j'ai commencé par la suite, quand je deviens professionnel à l'âge de 30 ans, par un contrat chez Barclay, je fais des tournées, je vais au Québec. Je cherche. Où est-ce qu'il est mort ? Le seul mot que j'avais, c'était un mot, Sherbrooke. Sherbrooke, c'est une ville qui est à côté de Montréal. Je cherche à Sherbrooke, je ne trouve pas. Les années passent, 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 passent. 55 ans. L'année dernière, ou il y a deux ans, je vais en tourner au Québec. Et le petit jeune qui conduisait le bus me dit, Hugues, je vais vous retrouver dans la tombe de votre frère. Je lui donne Sherbrooke et un chiffre. Il me dit, c'est au bout de la rue Sherbrooke, qui est la plus longue rue de Montréal. On va au bout de la rue et on trouve un cimetière. On trouve la tombe. On trouve la tombe de mon frère. Incroyable. Et là, je dis, mais comment ça... Je note tout. Comment ça s'appelle le cimetière ? Et on me dit, ça s'appelle le repos de Saint-François d'Assis. Incroyable ! Et j'ai la photo. Il y avait, heureusement pour moi, il y avait de la neige. La neige purifie tout. Cette histoire est tellement belle. C'est la blancheur de l'éternité. Voilà. Vous êtes encore ému, rien qu'à en parler, Hugues. Voilà. C'est ça ma blessure. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. – Sous-titrage FR 2021